Alors d'abord c'est très étrange et c'est assez intéressant d'ailleurs pour moi de revenir sur ça parce que je ne l'ai pas relu. Je n'ai pas relu les trois albums dans la continuité même si je sais que ça fonctionne. Donc ce qui serait intéressant c'est qu'effectivement je parle sur la mémoire, sur la mémoire de l'auteur, l'auteur qui a fait ça sur une durée assez longue. Ce qui m'a amené à cette technique là c'était la volonté de rupture avec le travail précédent qui avait été lourd et qui était un travail qui regorgeait de couleurs et de violences de couleurs. Donc c'est un choix technique. Alors je me suis adapté à ça mais alors après qu'on dise que effectivement c'est la conséquence du feu et que c'est la cendre, moi ça me va tout à fait aussi, ça va dans ce que je disais tout à l'heure. Je laisse autant le rôle de la gestion d'une forme d'intrusion et de modification. Les choses ne sont pas cadrées dès le départ. Je ne pars pas avec l'idée par exemple, je vais plutôt prendre l'exemple du monstre que celui de la trilogie, qui était en fait le plus cadré finalement des trois, entre la trilogie de l'Onicopole, le monstre et le coup de sang. Je pense que c'est la dernière théologie, elle est relativement organisée, c'est-à-dire qu'eau, terre, air. Ça c'était au départ, je savais que je ferais ça. Quand je dis que je préfère effectivement regarder devant et prendre des thèmes prospectifs, c'est un choix. Tout simplement, graphiquement, je n'ai pas envie d'être tenu par une obligation de documentation par exemple. Tout ce qui est passé, ça nécessite un travail qui ne m'intéresse pas vraiment. Et puis surtout, moi je crois que c'est le futur qui m'excite. Un historien est excité par le passé, il vit dans le présent, il s'inquiète de l'avenir, mais le passé est son terrain de jeu et de travail. Moi, c'est la prospective, donc c'est les semaines, les mois et les années qui viennent. Donc ça, c'est une chose très importante. Ça y va ! C'est la deuxième chose. Donc c'est une chose qui est très importante. Ça fait partie de l'avenir. Ceci est un petit peu d'un petit peu. Sous-titrage FR ?